Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus, Seigneur, pour répondre à ton invitation. Et nous voulons te recevoir avec un cœur ouvert, Seigneur, un cœur rempli de ta présence. Alors fais-nous sentir cette présence, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de cette salle, qu'il prenne le contrôle de nos esprits, afin que ta parole puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Demeurons debout pour la lecture biblique, dans Romains 12, 9 à 16. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bonjour, frères et sœurs. Les dirigeants de ce monde qui ne savent plus trop quelle formule trouver pour juguler le problème. Et je crois qu'on doit tous prier pour nos autorités qui, bien souvent, n'ont pas ce genre de solution. J'ai trouvé que c'était un peu plus équilibré le commentaire qu'il a fait par rapport à cela. Alors, ce matin, j'aimerais avoir des bonnes nouvelles, mais au niveau planétaire. Si vous vous êtes levé ce matin en bonne santé, vous êtes plus privilégié que des millions d'autres qui sont malades. Si vous n'avez jamais vécu l'emprisonnement, la torture ou la famine, vous êtes plus privilégié que 500 millions de personnes qui ont dû subir ce genre d'épreuve. Si on peut aller à l'Église sans la peur d'être arrêté, torturé ou battu, on a plus de chances que 3 milliards de personnes qui vivent sous cette menace. On n'apprécie pas toujours la liberté qu'on a de pouvoir se rencontrer. Si on a une réserve de nourriture, de vêtements pour toutes les saisons, et vous savez qu'ici, on a 4 ou 5 saisons, mais il y a des Français qui nous disent qu'on a seulement 2 saisons. On a et l'hiver et l'hiver prochain. Si on a un toit pour nous abriter et pour dormir en paix et en sécurité, on est plus fortuné que 75 % des habitants de la Terre. Si on a de l'argent en banque, si on a un REER, si on a des placements, on fait partie des 8 % de privilégiés de ce monde parce que 92 % n'ont rien de cela. Si on sait lire et écrire, on ne fait pas partie des 2 milliards de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Dieu nous dit de compter ses bienfaits. Je pense qu'on doit élargir nos horizons bien souvent pour voir un peu plus loin. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent tristes, nous, avec tout ce que c'est qui peut arriver dans une vie et tout ce que c'est qu'on entend à la télévision. Mais il y a beaucoup de choses qui a tristes dû aussi. Des bébés affamés, des mamans désespérées parce qu'ils ne sont pas capables de les nourrir, des malades qui souffrent de cancer ou de COVID. Quand on pense aux tragédies de toutes les familles qui sont brisées, de toutes ces ruptures qui se font bien souvent avec beaucoup de violence, de ces enfants qui doivent avoir un cœur partagé, qui ne savent plus où aller, qui aimer. Quand on pense à la guerre et tous ces malheurs, quand on pense aux catastrophes qui détruisent tout, les récoltes, les routes, les maisons, que faire? Quand on pense à tous ces jeunes et moins jeunes qui sont aux prises avec les drogues et qui trouvent un court soulagement en s'injectant des substances mortelles qui gèlent leur cerveau pour un court instant et qui les laissent encore plus désemparés, qu'est-ce qu'on peut faire dans un tel cas? J'ai écouté un reportage à Marseille où ils ont des quartiers où la drogue, ils ont un cartel de gens qui vendent la drogue et il y a des luttes constantes, mais c'est horrible tout ce qui se passe dans ces quartiers-là. Et les policiers ne savent plus quoi faire. Ils ont dit qu'on est débordés par la situation. On est en France, un pays supposément bien, bien, qui a beaucoup de moyens pour trouver des solutions. Comment intervenir? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à notre place? Dans Matthieu 24, Jésus va dresser un tableau sur les événements des derniers jours. Et Jésus ne nous cache rien. Il nous parle de guerre, de bruit de guerre. Il nous parle des pestes. Il nous parle des divers virus. Il nous parle de catastrophes diverses. Il nous parle de famine. Il nous parle de tremblements de terre. Il parle de détresse. Et on parle à la fin de séduction où Jésus revient souvent sur ce genre de séduction qu'il va y avoir. Et on va essayer de trouver des solutions pour ces calamités. Parce qu'on dit, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Alors, ils vont faire n'importe quoi pour trouver une solution. Et on a écouté un petit peu le débat des chefs avec Trudeau. Trudeau dit, c'est 20 % du monde qui nous donne tout le trouble qu'on a présentement. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est intolérable. Alors, on voit que certains politiciens ont des prises de position extrêmement drastiques. Jésus ne nous cache rien. Il nous dit qu'on va essayer de trouver des solutions à ces calamités. Il parle de temps périlleux. Il parle de temps extrêmement difficiles. Jésus sait que la fin arrive et il veut préparer un peu pour les derniers événements. La fin arrive. La tragédie que cette terre-là est en train de vivre tire à sa fin. Et nous, dans un certain sens, chacun d'entre nous, on vit la lutte intense d'un ennemi qui cherche à nous perdre, à nous perdre à tout prix. Pendant ce temps, en quoi le monde a-t-il placé sa confiance quand on écoute les nouvelles? Dans les mouvements politiques, j'ai écouté encore les débats. Ils sont tous des sauveurs. Ils ont toutes une solution pour tous les problèmes. Mais une fois qu'ils sont en place, on dirait que ça ne fonctionne plus. Dans les mouvements politiques, dans la technologie, dans la science, dans la raison humaine, est-ce que tous les grands de ce monde ont réussi à éliminer la souffrance? Est-ce que tous les grands de ce monde ont réussi à éliminer la maladie? Est-ce qu'ils ont réussi à éliminer la famine? Est-ce qu'on a réussi à juguler les guerres? Est-ce qu'on a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait plus de divorces? Est-ce qu'on a pu arrêter les drogues malgré toutes les forces policières avec tous les moyens qu'on met pour le faire? Est-ce qu'on peut arrêter un tremblement de terre? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de racisme, d'injustice ou de crime? Qu'est-ce que les êtres humains peuvent faire? Il n'y a rien qui s'améliore. On ne peut pas trouver de solution humaine. C'est seulement le retour de Jésus qui va mettre un terme à tout cela. Alors, on sait qu'à la fin, ça va se dérouler sur un plan religieux. Obéir à qui et obéir à quoi? Ce matin, j'aimerais nous rappeler que jusqu'à la fin, nous, en tant qu'adventiers du septième jour, nous aurons l'occasion d'accomplir notre mission. Jean 10.10 nous dit quelque chose d'intéressant. L'évangile de Jean 10.10. Ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est qui le voleur? C'est Satan. Il veut faire quoi? Il veut dérober, égorger et détruire. Ça, ça concerne qui? Chacun d'entre nous et toute l'humanité est impactée là-dedans. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pour moi, Jésus a toujours gagné. Il gagnera tout le temps. Il a dit qu'il va prendre soin de ses brebis. Et j'ai confiance qu'il va le faire parce que sa parole ne peut pas manquer. Maintenant, Satan, il veut nous laisser meurtris, ensendlantés sur l'autoroute de la vie. Blessés par quoi? Blessés par les difficultés conjugales. Blessés par la perte d'un enfant. Blessés par la mort d'un conjoint. Notre pasteur sait c'est quoi ça veut dire, la perte d'un conjoint. Blessés par des difficultés financières. Blessés par la perte d'un emploi. Blessés par les injustices au travail. Blessés par la perte de contrôle de nos sentiments. Blessés par des amis en qui on avait tellement confiance. Sentiments d'échec, frustration, colère. Tout ça peut nous submerger. On est au milieu de tout cela. Qui va s'approcher pour prendre soin de toutes ces blessures des êtres humains? Où sont-ils les Samaritains? Alors, ce matin, on va voir un texte public que vous connaissez très bien dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 30 à 37. Jésus reprit la parole, il dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombe au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. » Quelle chance qu'il a d'en s'en réchapper si quelqu'un ne vient pas à sa rescousse. Alors, on connaît l'histoire, le sacrificateur vient, mais il a vu ça, mais il a passé tout droit. Après ça, il y en a un autre qui vient, un lévite. Il regarde, mais il dit, « Ben non, il faut que j'y aller à l'Église. » Après ça, un Samaritain, mais lui, quand il a vu ça, ça dit, il y a quelque chose de spécial chez lui. C'est quoi qu'il y a de spécial? Il a été ému de compassion lorsqu'il le vit. Ému de compassion. Ça, c'est une catégoristique de qui? De Jésus. Ça dit que Jésus était ému de compassion. Et il s'approcha, il a bandé ses plaies, il a versé de l'huile, on connaît l'histoire, il a pris soin, etc. C'est ce que Satan veut faire, nous laisser meurtris, à demi-morts, avec toutes les difficultés et les problèmes, alors que Dieu, lui, est venu pour guérir, et soulager, et sauver. Oui, qui va s'approcher pour prendre soin de toutes ces blessures? Un homme qui, sur la route, blessé, ensendlanté, inconscient, seul, il est condamné à mourir. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme-là, qui demande à ce docteur de la loi, qu'est-ce que c'est que je dois faire? Le dernier verset, verset 37, Luc 10, verset 37, ça dit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit, « Toi, va et fais de même. » Qu'est-ce que Jésus recommande au docteur de la loi? « C'est ce que tu dois faire. » Qu'est-ce que c'est que Dieu est en train de nous dire à chacun d'entre nous? Est-ce que c'est pour ça qu'on devrait faire aussi? Si seulement on est ému de compassion. Mais on a de la misère à être ému de compassion, parce qu'on voit tellement de violence, on voit tellement de toutes sortes de choses, on dirait que ça ne touche même plus. Et ça me fait penser à une histoire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Croix-Rouge. J'ai été voir cette histoire-là, c'est un homme, puis ça se passe en 1859, c'est Jean-Henri Dunant. Vous pouvez aller le voir sur votre portable ou sur votre cellulaire. Et ça dit que c'était un banquier, un économiste, un homme très influent, un homme qui avait beaucoup d'argent aussi. C'était un croyant. Et puis, il avait été envoyé par une compagnie de banque suisse. À ce moment-là, c'était Napoléon qui était là, puis il combattait l'armée autrichienne dans les Alpes. Puis là, il avait besoin de la permission de Napoléon pour monter une grosse entreprise financière en Algérie. Puis quand il est arrivé sur les lieux, il a assisté à un combat incroyable. Les armées françaises et autrichiennes se sont alignées pour la bataille. Toute la journée, il a vu les canons qui ont bombé, ils ont vu les épées, ils ont vu les cavaliers qui chargeaient. Puis quand il regardait à la fin de la journée, il était horrifié. Il y avait 15 000 personnes qui étaient étendues, plein de sang. Puis il y en a qui criaient, il y en a qui étaient morts, qui étaient décédés. Puis lui, il regardait ça. Il n'en venait pas, il disait, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Il dit, c'est un carnage, mais ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça, l'humanité. Et il a été frappé d'une façon absolument incroyable. Il a dit, mais on ne peut pas laisser faire une chose comme ça. Puis il a demandé à d'autres personnes qui étaient là, il dit, aidez-moi, on va prendre soin de ces gens-là qui sont étendus par terre. Puis il y en a qui vont mourir si on ne fait pas quelque chose. Alors, ils les ont traînés, ils les ont emmenés dans un endroit pour les soigner, bander leurs plaies, etc., arrêter les saignements, puis tout ça. Mais il y avait du sang partout, partout. C'était la perte de vue. Et lui, il a dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Et toute la nuit, cet homme-là avait d'autres personnes. Ont traîné les blessés. Mais c'est drôle, après ça, il n'avait plus envie d'accomplir la mission qu'on lui avait confiée. C'est comme si l'argent, ce n'était plus ça qui était important pour lui maintenant. Il s'est dit, non. Et là, il y a ce qu'il a fait, il a commencé à voyager partout en Europe pour visiter tous les chefs d'État qui voudraient bien le rencontrer. Puis c'était un homme qui était très éloquent. Pour la cause de la paix dans le monde. Et il fonda ce qui est maintenant devenu la Croix-Rouge internationale. Et il reçut le prix Nobel de la paix en 1901. Alors, c'est intéressant. On va voir sur notre cellulaire, on fait une petite recherche. On va aller voir Jean-Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge. Les foncellements, pourquoi certaines personnes partent d'un certain métier, qu'ils ont une profession, puis ils vont changer complètement leur profession pour faire une chose comme ça. Il a été ému de compassion. Il voulait faire quelque chose pour changer la situation. Maintenant, comment répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels de ceux qui nous entourent? Pour moi, Jésus, c'est le meilleur exemple. Il n'y en a pas d'autres. C'est le meilleur exemple. Alors, dans le livre de Jean, il y a toute une succession de plusieurs situations où Jésus va intervenir d'une façon différente. Alors, on a Jean, chapitre 2, le verset 1 à 11. Et là, vous vous rappelez des noces de Cana, hein? C'était la célébration d'un mariage. Et on sait que Jésus sanctionnait le mariage. C'est lui qui l'avait institué. Et l'autre s'est retrouvé avec un problème incroyable. Ça dit qu'il y avait plus de vin. Il y avait plus de vin. Socialement, c'était une catastrophe. Pas de vin. C'est comme si cet hôte-là n'avait pas été assez éprévenant pour recevoir ses invités. Et Jésus a fait un miracle. Qu'est-ce que ça nous apprend, le miracle de Jésus? Il a dit, bien là, il faut que vous convertissiez parce que si vous naissez pas de nouveau, probablement, vous ne donnerez pas de vin. C'est pas ça que Jésus a fait, hein? Jésus a répondu à quelles sortes de besoins? À un besoin social. À un besoin qu'il y avait besoin parce que tout le monde était mal à l'aise face à cette situation-là et Jésus est intervenu. Et parce que Jésus faisait du bien et gagnait le cœur des gens, plus tard, il a pu arriver et parler de ce vin-là, mais d'une autre façon. Alors, il y a un lien, il y a une connexion qui s'est faite. Mais au début, il a répondu à quoi? À un besoin immédiat. Le besoin, c'était quoi? D'avoir du vin. Et on sait que ce n'était pas du vin alcoolisé, bien sûr. Ensuite, on a une autre circonstance dans Jean chapitre 4, le verset... Non, Jean chapitre 3, le verset 1 à 10. Vous vous rappelez de cette histoire-là? C'est un chef religieux qui s'appelle Nicodème. Puis lui, il vient rencontrer Jésus en pleine nuit. Il ne veut pas que personne le voie, bien sûr. Puis là, il commence à avoir une conversation avec Jésus. Et ce Nicodème-là avait pris conscience qu'il avait besoin de quelque chose de plus qu'une religion formaliste, pleine de traditions et pleine de rites compliqués. Alors, Jésus lui montre comment obtenir ce qu'il cherchait. C'est quoi, Jésus? Il lui répond. Il faut quoi? Il faut que tu naisses de nouveau. Alors, cet homme-là avait besoin de quoi? Son besoin, c'est un besoin spirituel. Et Jésus est allé directement à son besoin spirituel. Il faut que tu naisses de nouveau. Alors, le premier besoin était différent. C'est un besoin social. C'est un besoin immédiat. Maintenant, Jésus répond à ce besoin-là et Jésus répond aux besoins de Nicodème. Le chapitre 4, maintenant, à partir du verset 7. Ça nous dit que Jésus a... Il y a eu un homme. Non, à partir du chapitre 4, le verset 7, c'est ça. Une femme de Saint-Marie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vies. Probablement qu'ils étaient allés chez Maxi ou une grande surface pour trouver un peu de nourriture. Et la femme samaritaine lui dit, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Jésus répondit, hey, tu sais qui est la bonne religion? Il va te dire c'est quoi la bonne religion. Jésus n'a pas tombé dans le piège de la contestation avec cette femme-là. Cette femme-là, son besoin, ce n'était pas ça. Elle avait un autre besoin. Elle voulait être heureuse, cette femme-là. Quand tu es rendu à 6 Marie, tu cherches le bonheur quelque part. Tu te dis, mais c'est drôle, il abuse de moi. Je ne suis pas plus heureuse. Je suis qui, moi? Elle ne devait certainement pas avoir une bonne estime d'elle-même. Alors, Jésus va montrer du respect envers cette femme-là, alors que les autres la considéraient comme étant une moins que rien. Jésus va laisser de côté des siècles de préjugés et d'animosité et lui demande une faveur qui ne peut pas être refusée. Donne-moi à boire. Une femme qui a eu 6 maris. Les hommes la considéraient comme un simple jouet. En anglais, on dit « Don't be a toy for a boy ». Soit pas un jouet entre les mains des garçons. Elle est venue en plein sur l'heure du midi parce qu'elle voulait éviter de rencontrer d'autres femmes qui placotaient à son sujet. Elle, là. Il n'y a pas de place pour elle au ciel. Après 6, là. Ah, oublie ça. Et pourtant, Jésus sait qu'émotionnellement, cette femme-là, elle est brisée. Échec après échec. Dévalorisation. Rejet. Sentiment de défaite. Une basse estime d'elle-même. On a abusé d'elle et elle sait qu'elle s'est faite abuser. Elle est triste. Elle se demande comment tout cela va finir. Elle ne croit certainement plus à l'amour. Elle voulait tellement être heureuse. Tellement être heureuse. Alors, Jésus l'aborde avec gentillesse. Il ne cherche pas la confrontation. Il lui offre quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il lui offre? L'eau de la vie. Avez-vous déjà entendu parler de ça, vous? L'eau de la vie. Elle a assez une chose. Elle a goûté à des eaux empoisonnées. Et sa vie a été empoisonnée aussi. Mais Jésus lui offre une autre sorte d'eau. « Si tu connaissais l'eau et si tu connaîtrais celui qui te dit « Donne-moi de l'eau, tu t'empresserais à me donner. » Il va susciter un intérêt absolument incroyable à dire « Donne-moi ça, cette eau-là. J'en ai besoin. J'aurais plus besoin de venir d'en puiser. » Alors, Jésus lui offrait une eau pure qui allait la restaurer. Elle sait maintenant qu'elle est pardonnée, purifiée, restaurée et une joie et une espérance nouvelle fait d'elle une nouvelle créature. Jésus a répondu à tous ses besoins émotionnels qui étaient en train de la détruire. Elle n'avait plus confiance en elle-même. Jésus a rebâti cette confiance-là avec cette femme. Et tantôt, je vais peut-être élaborer un petit peu plus. T'as en Jean, maintenant, chapitre 5, le verset 1 à 6. Ce matin, dans l'école du sabbat, Mickaël nous a parlé de ça. C'est ce qu'on avait étudié cette semaine quand Jésus va accomplir un miracle spectaculaire à la piscine de Bethesda. Et c'est un jour de sabbat. On ne devrait jamais guérir le monde la journée du sabbat, disaient les pharisiens. Un pauvre paralytique qui est tout seul, qui n'a pas d'amis, qui souhaite désespérément être guéri, qui est allongé sur un grabat, qui attend depuis 38 ans. Il n'y a personne qui a de la compassion. Mais quand Jésus vient, il le regarde. Il lui pose une drôle de question. Il dit, tu veux-tu être guéri? Ça fait 38 ans qu'il est là. Et moi, ça m'interpelle quand je vois cette sorte de choses. Tu veux-tu être guéri? Et j'imagine que la façon dont Jésus a dit ça, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Cette parole fait naître une nueur d'espoir dans son cœur. Alors, il se lève. Il obéit à l'injonction de Jésus. Et dans son corps atrophié naît une vie nouvelle, un courant vivifiant qui s'empare de tout son être. Jésus a répondu à quoi? À un besoin physique. Un besoin social, un besoin spirituel, un besoin émotionnel, un besoin physique. Dans Jean, chapitre 6, le verset 5 à 13. Ça dit, Jésus se trouve sur la colline surplombant le lac de Galilée. Il y a là des milliers de personnes qui sont affamées. Qu'est-ce que vos enfants font quand ils ont faim? Ils crient, hein? Puis ils disent qu'ils ont faim. Puis tout le monde le sait, hein? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Puis il faut que ça se fasse vite parce qu'ils ont faim. À la main de nouveau, une immense foule. Les disciples, quand ils voient ça, ils disent, écoute, écoute, allez-vous-en chez vous, là. Les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est allez-vous-en. Nous autres, on n'a pas les moyens pour vous nourrir. On n'a pas la possibilité. On n'est pas organisé pour ça. On n'a pas de supermarché ici. Retournez-les. Et qu'est-ce que Jésus fait? Les disciples suggèrent de renvoyer la foule parce qu'à vue humaine, c'est impossible de trouver assez de nourriture pour tout ce monde-là. C'est un problème absolument insoluble. Pas assez de ressources. Mal organisé. Trop pauvre. Impossible. Et c'est un mot qu'on aime beaucoup. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas. Et pourtant, Jésus, lui, il trouve une solution. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va répondre à ces besoins-là. Jésus va répondre à un besoin de nourriture. Le cœur, tant de Jésus, touchait le cœur des gens. Chaque jour, nous aussi, on rencontre des gens qui ont toutes sortes de besoins. Des besoins émotionnels, des besoins psychologiques, des besoins physiques, des besoins spirituels. Et Dieu veut, par nos actions, répondre à ces besoins. Je reviens un peu sur la situation de cette femme qui était au puits avec Jésus. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. » Est-ce que nous, on connaît ce don que Dieu veut nous donner, que Dieu nous donne? Chaque individu a un ensemble de besoins humains fondamentaux. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'air. Si on est en bas de 95, ça ne fonctionne plus. On a besoin de l'air. Si on n'a pas d'air, on ne peut pas vivre. On ne vivra pas longtemps. Tu peux être des jours sans manger. Mais combien de temps tu peux être pour ne pas respirer? J'ai déjà fait ça avec quelqu'un. J'ai mis un sac de plastique par-dessus la tête. J'ai essayé de respirer. Et ça n'a pas été long. Il a pris le sac et il l'a déchiré. Il ressentait tellement le besoin de respirer. On ne peut pas être longtemps sans respirer. Alors, on a besoin d'air. On a besoin de nourriture. On a besoin d'eau. On a besoin d'abri. On a besoin d'amour. Et on a besoin d'acceptation. Est-ce que Jésus sait tout de nous, de notre vie? Jésus sait tout de nous. On ne peut rien cacher à Dieu. Est-ce que Jésus savait que cette femme avait eu six maris? Bien sûr. C'est lui qui dit. Comment ça se fait? Tu sais ça? J'ai caché ça à tout le monde. Comment ça se fait? Tu sais ça? Pourtant, tu n'es pas dans notre place ici. Est-ce que Jésus connaissait tous les secrets privés de sa vie? Bien sûr. Est-ce que Jésus connaît les secrets privés de notre vie? Qu'on ne voudrait pas que personne ne sache. Bien sûr. Est-ce que Jésus a vu au-delà des apparences de cette femme-là? Bien sûr. Il a vu une âme à sauver. Est-ce que nous, c'est comme ça qu'on voit? Ou si on ne voit rien? Est-ce qu'on est émus de compassion? Jésus sait tout de nous. Jésus connaissait la luxure, connaît la luxure, l'égoïsme et la colère qui font râche dans nos cœurs. Jésus sait même qu'à un moment donné, même les actions les plus gentilles peuvent venir au travers d'un canal pollué de l'humanité. Car c'est notre condition. Voilà quelqu'un qui sait tout de moi. Quelqu'un dont les yeux pénètrent les plus profonds secrets de ma vie. Quelqu'un avec qui je ne peux pas jouer à une pieuse religiosité. Vous savez c'est quoi ça veut dire ça? Faire semblant d'être très religieux et très spirituel. On peut jouer à ça. Et on a un bon exemple. Comment ça va? Ça va matin. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Ah oui? Ça ne pourrait même pas aller mieux. Ah oui? Et en fait, cette personne peut être remplie de culpabilité. Elle peut être brisée. Elle peut être malade. Elle peut être découragée. Elle peut avoir plein de craintes et plein de peurs. On ne le dira pas. Mais heureusement que Dieu connaît tous les secrets cachés de ma vie. Et la bonne nouvelle, savez-vous quoi? Dieu nous aime quand même. Malgré tous ses défauts, malgré tous ses défauts, malgré tous ses peurs, malgré le fait qu'on est comme découragé, qu'on se sent coupable, qu'on est malade, qu'on se sent brisé. Dieu dit qu'il nous aime quand même, comme Dieu, comme Dieu, comme Jésus a aimé cette femme samaritaine. Il l'a aimée quand même, malgré tout ce que c'est qu'elle avait. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Son amour n'est pas basé sur ce que nous, nous sommes. Mais sur qui il est, lui. Son amour n'est pas basé sur mon humanité pécheresse, ce que je suis. Une humanité cruelle. Mais sur sa juste divinité d'amour. À cause de ce qu'il est. À cause de son amour qui est infini. Nous, on a un amour fini. Fais-moi pas trop d'affaires niaiseuses, parce que tu peux être sûr, je ne te parlerai plus, puis je ne voudrais même plus te voir la face. Jésus n'est pas comme ça. Mais notre avenir en nous, elle est comme ça. Et Jésus sait, lui. Il sait, il nous le connaît. On ne peut pas rien lui gâcher, c'est certain. Moi, je trouve le pardon. En Jésus, je trouve le pardon. Je trouve la compréhension. Je trouve l'acceptation. Et je trouve le pouvoir de changer. Dieu nous dit, cessez d'avoir peur. Je suis en sécurité avec Jésus. Jésus a dit, tu peux boire à une fontaine inépuisable et être comblé. Pour moi, cet amour-là, c'est un amour irrésistible. C'est une grâce inépuisable. Le fait de se sentir en sécurité est pleinement satisfait. Jésus ne s'est pas révélé aux érudits et aux grands de ce monde. Et pourtant, il s'est révélé à une femme brisée à un puits. Il a dit, je suis le Christ. Wow! Une chose qu'il ne pouvait pas dire aux dirigeants religieux. Parce qu'il s'en serait débarrassé tout de suite. Mais à cette femme-là, il a pu lui dire, oui, je suis. Maintenant, je termine avec cette question. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en Dieu. Ils n'ont plus confiance en personne. Mais ils apprécient les petits gestes gratuits, la gentillesse, la sympathie, l'écoute, la compassion. C'est le texte qu'on a lu ce matin dans Romains, chapitre 12, 9 à 16. Écoutez, on pourrait faire plusieurs sermons juste avec ce texte-là qu'on a lu ce matin. Dieu nous dit qu'on doit répondre aux différents besoins des gens. Mais si, c'est l'amour qui nous pousse. Et là, ça, c'est une chose qui est sensible. Parce que l'amour véritable va briser les barrières. Elle va surmonter les préjugés. Et elle va répondre aux besoins des autres. L'amour patient. Est-ce que c'est facile d'aimer quand quelqu'un ne nous aime pas? Est-ce que c'est facile d'aimer une personne quand la personne ne t'aime pas? Quand elle te regarde, tu sais bien qu'elle ne t'aime pas. C'est-tu facile? Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il vous fait d'extraordinaire si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Aimez vos ennemis. Ah, Seigneur, je ne suis pas capable. Il faut que je l'avoue. C'est seulement Dieu qui peut faire un miracle comme ça. Et ça dit que c'est un amour qui encourage, au lieu d'essayer de détruire, l'amour qui est plein de bonté. Ça veut dire un amour qui est plein de douceur. Un amour qui n'est pas envieux. Il ne convoite pas ce que les autres ont. Un amour qui ne sent point d'orgueil. Avouez, c'est tort. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'avouer leur tort. Ils n'en ont pas de tort. Ça, c'est l'orgueil. Je suis correct, moi. Je n'ai pas de tort. Alors qu'on sait très bien qu'on est des pêcheurs des pieds à la tête. Mais je n'ai pas de tort. J'ai toujours raison. Ce n'est pas facile de vivre avec des gens qui ont un mauvais carité, qui se fâchent tout le temps pour toutes sortes de raisons, qui se mettent en colère pour toutes sortes de raisons. Alors, est-ce qu'on va se mettre à crier quand on va au ciel, puis à faire des colères? Puis à chicaner? Est-ce que Dieu pourrait emmener des gens qui vont continuer à chicaner au ciel? Jamais de la vie. Mais non. Si ce caractère que Dieu veut reproduire en nous ne se fait pas présentement sur cette terre, le bordel va recommencer au ciel. On ne pourra jamais être capable de s'endurer, ni de s'aimer. Sinon, on serait malheureux. Un amour qui ne s'irrite pas. Un amour qui ne fait pas des colères. Un amour qui n'est pas toujours en train de critiquer, qui se plaint constamment. Un amour qui sait rester calme dans les difficultés et les problèmes, et non pas qui grimpe dans les rideaux. Un amour qui sait pardonner. Un amour qui en dure tout. Un amour qui ne cherche pas à changer l'autre. Mais un amour qui intercède pour l'autre. Il regarde ce que l'autre fait de bien, et non toutes ses erreurs. Un amour comme celui de Jésus. Je soupire après ce genre d'amour, que ça devienne une réalité. Dans ma propre famille, au sein de l'Église, et avec ceux que Dieu place sur notre chemin. Que Dieu nous vienne en aide, afin que cet amour de Jésus puisse être placé dans chacun de nos cœurs, et qu'on puisse être apte à remplir la mission que Dieu nous a confiée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler que tu connais tout de nous, Seigneur. On ne peut rien, on ne peut pas t'informer de quoi que ce soit, et on te remercie de ce que tu es un Dieu qui manifeste un amour qui nous dépasse. Un amour, Seigneur, qu'on a de la misère à saisir, à comprendre, parce que cette compassion que Jésus avait, c'est que nous avons besoin, Seigneur, encore d'un miracle dans notre vie, afin que cela devienne une réalité. Cette douceur, cette aimabilité, ce caractère que Jésus avait, Seigneur, tu veux le reproduire en chacun d'entre nous. On veut partir d'ici avec l'assurance que tu veux faire cette transformation dans chacun d'entre nous. On ne veut pas vivre par la peur, mais on veut vivre avec l'assurance, Seigneur, que tu as la puissance d'accomplir ces choses en chacun d'entre nous. Renvoie-nous avec ta paix. Renvoie-nous avec l'assurance que nous sommes aimés de toi et que tu as commencé une œuvre et que tu la termineras. Au nom de notre sauveur Jésus, nous t'en prions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada